Le moment où votre âme va entrer dans la tombe, voici ce qui va se passer. Quand nous mourons, notre âme quitte notre corps et entreprend un voyage comportant de nombreuses étapes. Pour commencer, on va se concentrer sur une étape particulière de ce voyage, le moment où l'âme descend dans la tombe pour retrouver notre corps. Lorsque cela se produit, l'âme est témoin de la janazah, des funérailles, et voit notre corps enveloppé, prêt à être enterré. Alors, vous descendez et vous le voyez, l'entendez, le vivez. Lorsque les gens prennent votre corps et le placent dans la tombe, votre âme descend pour le rejoindre, tandis que vos proches et amis, présents à votre janazah, commencent à verser de la terre sur vous. Vous ressentez chaque grain tomber sur vous. Ils continueront jusqu'à ce que vous soyez complètement recouverts, restant seuls dans la tombe après leur départ. À ce moment-là, deux anges, Munkar et Nakir, viendront à vous et poseront trois questions cruciales. Quelle est votre religion? Qui est votre prophète? Et qui est votre seigneur? Ces réponses détermineront la nature de votre séjour dans la tombe. Si vous répondez correctement, vous vivrez en paix jusqu'au jour du jugement, où vous serez ressuscité. Cependant, si vos réponses sont incorrectes, la tombe sera remplie de douleur. Il est crucial de comprendre que la réponse à ces questions ne vient pas de la langue ou du cerveau, mais du cœur. Ce qui est dans votre cœur se manifestera à ce moment-là. Être musulman ne garantit pas une réponse correcte, car la véritable réponse provient de la vie que vous avez menée. Si vous n'avez pas prié, n'avez pas mis en œuvre l'islam, n'avez pas cherché à comprendre le Coran, l'islam n'était probablement pas vraiment dans votre cœur. Nous devons nous assurer que l'islam est ancré dans nos cœurs, pas seulement sur nos lèvres ou dans notre esprit. Il ne s'agit pas de perfection, ni d'érudition, ni d'avoir le meilleur caractère comme le prophète. Il s'agit de lutter pour cela, afin que le jour où ses anges viendront poser ces questions, les réponses émanent naturellement de nos cœurs, reflétant notre quête sincère du plaisir d'Allah. Qu'Allah nous accorde une belle fin.